Le match fourni par leurs joueurs, c'est du bon hockey. On n'a pas dit du hockey spectaculaire ou beau hockey, mais c'est du bon hockey, peu d'erreurs. Exactement. Oui, il y en a. Et un match, comme on l'a dit tout à l'heure, très rapide. Il est sûr qu'une partie qui vous donne 5-6 buts va vous donner un peu plus de satisfaction pour ceux qui aiment l'offensive. Mais pour les puristes, pour ceux qui aiment le peu d'erreurs, on en voit peu. Mais je pense que, Gilles, les spectateurs en général préfèrent un match de 7-5 comme celui joué par les Canadiens contre les Oilers d'Edmonton. Oui. Et pour un ancien joueur comme toi, tu peux saisir toutes les subtilités d'un match comme celui-là. J'aime les deux styles de jeu, mais j'apprécie un match de la sorte également. C'est le mieux qui a tenté de faire dévier pour lui-même. Scroedlund a réussi à pousser un peu plus loin, mais c'est extrêmement difficile, encore une fois, quand c'est Hatcher en particulier qui est là, de passer outre. Roboda. La passe a été interceptée par le bâton de Pivonca. La rondelle est revue à Chelios, poursuivie par Pivonca. La passe par la bande pour McPhee. McPhee pour le mieux, mais la rondelle a touché le bâton de Pivonca. Là, c'est Ledyard qui a remis à Pivonca un tir bloqué par Roy. Voilà McPhee maintenant son tir off et la rondelle qui a touché le bras de Peters pour dévier dans le coin gauche. Le tir de Robinson, cette fois-ci, ou un bel arrêt avec la janvière par Pete Peters. Les Capitals qui n'ont réussi que deux tirs au but depuis le début de cette troisième période. Voilà Ledyard, son ancien des... son tir a touché, je pense que c'est Scroodin ou Desjardins. De toute façon, la rondelle est allée se loger derrière le filet des Canadiens. Et un dégagement. Ledyard, oui, qui a joué avec les Rangers de New York et aussi avec les Kings de Los Angeles. Voilà Gainé. Gainé devant Chilly. Un tir et la rondelle qui a dévié sur le bâton de Langway. Reprise par Carboneau. Une passe devant. Il a touché Langway par la suite. La passe se retrouve en territoire neutre. Robinson qui a dû attendre la sortie de Carboneau. Un tir dans le coin gauche. Il reste 6 minutes 40 à faire dans cette troisième période. Et c'est 0 à 0. À Hartford, c'est terminé. Les Winners ont emporté la victoire 4 à 1 contre les Flames de Calgary. Carboneau qui reprend au centre de la partie noire après un jeu raté par Hunter. Déjoue Langway. Et Langway qui le rejoint et qui le force à tirer d'un angle difficile. Carboneau toujours aux prises avec Langway. Il laisse la rondelle à Gainé. Et Gainé qui la perd à Langway. Langway. C'est une passe qui se rend finalement jusqu'à Christian. Là c'est Gainé au centre de la patilloire. Remet à Carboneau. 2 contre 2. Carboneau qui tente de déjouer Murphy. La passe devant. Mais c'est le défenseur Stevens qui était là. Encore une fois, les défenseurs des Capitals qui se montrent solides. Là c'est Richer qui est arrêté à la ligne bleue des Capitals. Richer. Une passe pour Cortnall. Derrière à Chelios qui l'a raté en levant la tête. Chelios qui réussit à se démarquer de Leach. Ça mène à toute vitesse. Et là c'est le défenseur Murphy qui l'a arrêté en reprenant la rondelle. Et par la suite, le hors-jeu qui est commis. On reprendra en zone 9. 5 minutes 37 à faire en 3e. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant. Moi ma force, c'est dans les coups de départ. Puis mon frère, lui, c'est dans les coups d'approche. C'est comme pour Coors. Il est reconnu pour sa douceur et son caractère légendaire. Puis Coors légère, elle, sa force, c'est la légèreté de son... C'est la légèreté de son...